Salut c'est Greg, aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu particulière, c'est pas du voyage, c'est de la préparation de voyage plutôt, on va parler mécanique et même plus précisément électricité sur la bécane. Je sais que vous êtes nombreux et êtes plus courageux que moi, il y a beaucoup roulé en hiver, moi généralement en hiver je finis mes montages de ce que j'ai fait avant et je prépare la suite. Donc je me calme un petit peu et j'en profite aussi parce que c'est un moment de calme pour faire de la mécanique, pour faire l'entretien, pour remettre les bécanes au propre. Vous savez que si vous avez suivi mes dernières aventures Dolomite, Tirol, Sardaigne tout ça, bien vous savez que j'ai eu quelques petits pépins. Alors c'est la faute à pas de chance parce que vous savez aussi que la Transalpe est une bécane qui a une réputation de fiabilité qui n'est plus à prouver et malheureusement vu que je suis un chat noir, j'ai eu quelques petits pépins. Donc là par exemple je vais faire quelque chose, il y a une fragilité sur les Transalpes, donc moi je sais qu'elle va me tomber dessus, c'est le régulateur. Alors sur les 600 le régulateur était sous la selle donc il chauffait, apparemment il se prenait aussi le poids du pilote ou du passager. Sur la 650 il est sur le côté donc il va beaucoup moins chauffer, par contre il peut donner des signes de faiblesse, c'est ce que j'ai cru avoir en Sardaigne, j'ai pas envie de retenter le diable. Donc là moi j'en voulais un de rechange, quand vous en voulez un de rechange, soyez d'occasion, vous savez pas ce qu'il vaut, c'est pareil, soit vous le payez neuf et il coûte cher. Du coup moi j'ai fait le choix d'acheter un régulateur particulier, c'est notre technologie, c'en est un comme ça, c'est un régulateur MOSFET. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce truc ? J'en sais absolument rien, c'est sûrement des initiales, des trucs en anglais. Tout ce que je sais c'est que ça n'est pas la même technologie donc il chauffe beaucoup moins, il va donc être moins fragile et sa tension apparemment en sortie est plus stable. Du coup ça m'intéresse et c'est le choix que j'ai fait donc je vais le monter, je vais vous montrer comment on fait, si vous voulez fiabiliser vos bécanes je pense que c'est une bonne idée de partir aussi là-dessus. Et ce que je vais faire c'est que mon ancien régulateur, je le garderai avec moi dans les affaires et il me servira de rechange. Alors niveau outillage on va pas se casser la tête, il va falloir de quoi enlever les flancs pour accéder au régulateur. Il va nous falloir tournevis, pince coupante, pince à dénudé, multimètre et globalement c'est tout, je vous montre ça en live, c'est parti ! Bon cette vidéo je vais vous la faire en mode complètement honnête parce que je voudrais que vous voyez que si un débutant ou pas peut le faire comme moi. Donc déjà j'ai une première grosse surprise, c'est que j'avais jamais vu la tête de mon régulateur d'origine. Déjà il est tout petit et en fait c'est la même prise où visiblement il y a l'entrée et la sortie. Il y a des espèces de masse sur les côtés, là je sais pas trop ce que c'est encore donc je vais gratter. Et ça c'est le régulateur MOSFET donc il est vachement plus gros, donc déjà il va falloir trouver un moyen de le faire rentrer. Surtout que les connectiques sont vachement plus grosses aussi. Alors au passage pendant qu'on parle des connectiques, il faut savoir que les régulateurs peuvent être mis en cause dans des problèmes électriques sur ces bécanes, ils ont des faiblesses, sur toutes les bécanes même, ils aiment pas la chaleur, ils aiment pas certains trucs. Et sur la Transalpe les connectiques sont aussi connues pour être un peu faiblards des fois. Donc là on va avoir des connectiques monstrueux, seul souci c'est qu'il va falloir faire un petit peu d'adaptation. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble. J'ai pris la page de ma RMT pour essayer de comprendre. Donc je vois que dans la prise principale j'ai trois fils jaunes, donc c'est ceux qui arrivent de l'alternateur. Pourquoi trois ? D'ailleurs on voit ici que j'en ai trois sur le nouveau. En fait c'est parce que l'alternateur il y a un bobinage dedans, sur la partie qui est statique, donc le stator. Et au lieu d'avoir toutes les bobines qui sont reliées ensemble, visiblement il y a trois groupes de bobines. Donc un fil jaune au bout de chacune. Et il n'y aura pas de sens pour le branchement, c'est triphasé, il n'y a pas celui-là avec celui-là, c'est n'importe. Un jaune avec un jaune et ça ira bien. Je vois aussi que j'ai un fil green, donc vert, et un red-white, donc ça veut dire un rouge-blanc. Et effectivement c'est ce que j'ai sur la prise ici. Donc ça veut dire que j'ai tout dans une prise entrée-sortie. Alors que sur le nouveau, j'ai une entrée et une sortie. Et ici j'aurai directement la sortie qui va à la batterie. Donc on verra les adaptations ensemble. Pour un moment je fais mes repérages, mais voilà, je veux être honnête avec vous. Et il va falloir que je vois comment je le fais rentrer là-dedans. Et peut-être garder ses masses, là il faut que je cherche un petit peu à quoi ça sert. Alors j'ai sûrement pas besoin de vous le rappeler. Mais avant de tripoter l'électricité, du coup je vous le rappelle quand même. Avant de tripoter l'électricité sur votre bécane, pour éviter de faire un courjus, de faire une connerie, de griller des éléments, ou de griller des fusibles. Ce qu'on fait, c'est que là j'enlève le cache de ce côté-là, et on va débrancher la batterie. On va travailler sans la batterie en fait. Comme ça on ne prend aucun risque de faire une connerie. Hop, juste une petite coupure en plein milieu du montage, puisque je suis en train de réfléchir à comment je vais insérer mon nouveau régulateur MOSFET au milieu de tout ce bazar. Et en fait en regardant les photos sur internet et la prise que j'ai commandée déjà serrie, je me rends compte que les câbles sont inversés. Donc je vais les mettre dans le bon sens, mais du coup faites gaffe quand vous commandez un kit déjà serti, à bien faire gaffe. Le rouge il est à l'intérieur, et pas à l'extérieur comme là. Apparemment au pire des cas j'aurais juste fait péter directement ce fusible qui est dessus, mais on va remettre. Alors je vous avais dit que ça allait être une vidéo honnête et transparente, et bien c'était le cas, puisque je me suis laissé le temps de réfléchir, parce que ce que vous avez vu il y a quelques secondes c'était hier, la magie du montage. Comme vous pouvez voir ça a un petit peu changé, parce que je vais installer d'autres trucs. Des poignées échauffantes ! Bon et en fait je voulais pas faire de bêtises, comme vous avez vu, rentrer le régulateur MOSFET là-dedans ça va pas être simple, donc j'en ai discuté avec les gars du forum Transalpage par exemple, que je vous recommande si vous avez une Transalpe. Si vous avez pas de Transalpe, bah faut rouler en Transalpe. Plus sérieusement, je voulais pas faire de bêtises et je voulais vous proposer une vidéo honnête, et un truc où vous allez savoir dans quoi vous embarquez, et que vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble de le faire, pour un gars comme moi qui a pas l'habitude de le faire. Donc pour pouvoir avoir les idées au clair, maintenant c'est bon, j'ai fait des recherches, alors c'est parti, on va démonter celui-là, et on va voir comment on peut essayer de mettre l'autre, on va réfléchir à tout ça ensemble. Alors on va commencer par dévisser notre régulateur, et donc on va débrancher cette prise d'origine, voilà. Voilà, donc le régulateur ressemble à ça, on voit qu'on a donc 5 broches, et ici on voit bien les 3 jaunes qui rentrent, en bas et 2 en haut, et puis d'un côté la masse, et de l'autre côté le plus qui a été redressé, régulé, etc. Avant de rentrer dans les branchements et tout le détail, on va essayer de voir comment on peut, à la place de ça, rentrer ça. C'est là où... Bref, étudions. En fait j'ai plein d'options, pour arriver à le faire rentrer là, bon on pourrait le déporter aussi, mais bon moi j'ai envie de le laisser là où il est, puis après sous la selle là il y a le passage de roue, donc ça va pas passer, là bas au fond c'est un merde, enfin... J'ai envie de le mettre là où les ingés ont prévu qu'ils soient, c'est bête, mais c'est mon avis. Donc en fait pour qu'il rentre clairement, c'est pas possible, on voit bien les prix sont trop gros, donc à chaque fois j'ai le carénage latéral là qui doit venir se fixer là, donc qui est gêné. Alors j'ai retourné le problème dans tous les sens, pour moi le meilleur endroit pour placer ce régulateur, ça va être donc ici, en faisant une découpe, alors ça fait mal au coeur, mais j'ai dû faire une découpe ici, dans la boîte, le coffre là, qui va dessous, pour pouvoir le passer, parce qu'après il y a le carénage qui vient là et qui va vraiment très proche de cette prise, donc ça l'aurait pas fait. J'aurais pu aussi découper ça, pour le faire descendre, sauf que cette pièce pour moi empêche que la flotte remonte quand il pleut, qu'il passe là, donc si le régulateur d'origine avait un petit peu de protection des projections d'eau, j'ai bien envie que celui-là continue. Ensuite ce coffre, bon, c'est marqué ici, in English, qu'il n'est pas waterproof, effectivement au fond là-bas il y a un trou pour pouvoir vider l'eau en cas de rentrée d'eau, parce que c'est sous la selle. Voilà, donc ça a été ma réflexion, qui fait que j'ai décidé de prendre le cutter et de découper tout ça, donc maintenant que je sais que ça rentre là, on va passer au branchement ensemble. Alors juste avant, on va retirer le régulateur que j'avais placé temporairement ici, et alors je vais vous expliquer ce que j'ai à faire. Donc déjà, j'avais des masses là, ici, qui viennent a priori des clignotants de l'arrière, qui vont devoir retourner à la masse. Donc du coup je vais les mettre sur cette vis, je ne vais pas pouvoir conserver les deux vis. Alors, j'ai fait une marque, bon je ne vais pas vous montrer, vous ne verrez pas, j'ai fait une marque ici pour voir où atterrissait le deuxième point, pour voir si je me fais une patte ou pas, mais ce n'est pas possible parce qu'on est en plein sur un montant de la boucle arrière. Je ne vais pas percer mon cadre, je ne vais pas disquer mon cadre ni ma boucle arrière, donc je me dis qu'avec une vis bien vissée, bien bloquée, un peu de frein filé correctement et coincé comme il est, le bestiaud il ne va pas s'en aller. Clairement, il ne pourra pas aller ailleurs, et pour simuler en fait la seconde vis, je vais utiliser un collier serre-câble que j'ai ramené pas loin, le truc Rilsan classique, pour pouvoir le tenir, mais bon voilà, il n'y a pas de raison qu'il s'envole. Alors, ma prise principale d'origine du régulateur, elle est là. L'idée, c'est de la remettre dans mon coffre, parce qu'on ne va plus en avoir besoin, on va juste avoir besoin des 3 fils jaunes. Alors les 3 fils jaunes, je ne vais pas les couper trop courts dans le faisceau, parce que si un jour j'ai besoin de les reprendre, je suis cuit, je ne vais pas pouvoir travailler. Je ne vais pas non plus les couper trop courts ici. On va faire un truc un peu entre les deux, bon sachant qu'on peut tout à fait refaire les cosses sur la prise si on a besoin. Allez hop, on va couper ici. Et le 3ème, tac, ça fait mal au cœur, je vous préviens, couper le faisceau de la moto, ça fait mal au cœur. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et le 3ème, tac, voilà. Donc j'ai libéré mes 3 fils jaunes. Alors, je vais séparer ça correctement dans tout ce scotch là, tout ce bazar. On va fermer le garage parce qu'il commence à peler ici. Je vous rappelle, les 3 fils jaunes viennent de l'alternateur et vont aller sur les 3 fils jaunes ici, peu importe le sens. Donc on va devoir dénuder ça correctement. Et voilà. Donc ça, c'est dénudé. Donc ça, c'est prêt. On le re-scotchera correctement tout à l'heure. Ici, je voudrais juste fermer ça proprement. Donc je vais remettre un peu de scotch pour remettre chacun dans son coin. Alors avant de remiser cette prise de côté, je dois faire quelque chose. Enfin, en théorie, il y a un débat là-dessus. En fait, elle est étanche ici, on voit qu'il y a un joint. C'est étanche ici, il y a un joint. Donc l'idée, ce serait pour que les cosses ici ne prennent pas l'eau. Donc les 3 jaunes, elles n'y sont plus. C'est pour les 2 autres qui vont nulle part du coup. Mais ce serait de ne pas les laisser rouiller pour si on les reprend. Et voilà, ce serait de les isoler correctement. Donc vu que ça va être ici, où c'est certes pas waterproof, mais pas non plus. J'ai jamais vu d'eau dedans, j'ai jamais eu mes outils trempés. Même quand on a pris toute la flotte dans les Pyrénées ou autour de Sardaigne. Donc, je suis mitigé. Alors, il y en a qui le remplissent de silicone. Là, je ne peux clairement plus revenir en arrière. Il y en a qui disent au pire, qu'est-ce que ça fait ? Parce qu'ici, il peut toujours avoir une gouttelette. Bon, j'en sais rien. Donc moi, je vais mettre du scotch américain, du duct tape. Là, on suit 3M. Et puis, je vais essayer de faire un truc à peu près pseudo-étanche. De toute façon, je vais le remettre là-dedans. Et je contrôlerai pour avoir une bonne idée. Tiens. Voilà, j'ai fait un joli paquet cadeau de cette prise. Et du coup, alors si je veux, je pourrais la mettre dans un sac. Enfin, voilà, je pourrais encore faire mieux plus tard. On verra, mais je pense qu'il n'y a pas d'eau qui rentre là-dedans. Voilà, je la passe derrière dans ma découpe. Comme ça, je vais pouvoir mettre mon nouveau régulateur correctement ici. Bon, on va pouvoir remettre ce monsieur en place. Hop, on le vissera après. Alors, pour relier les jaunes aux jaunes, le vendeur m'a donné des vagos. Alors, c'est discutable. C'est pour pouvoir redémonter au cas où. On peut évidemment souder propre avec belle gaine thermique, tout ça. Dans les règles de l'art. On peut peut-être mettre même des prises chinoises bien soudées, bien serties, etc. Bon, moi, je vais partir sur ce principe-là, parce que le gars, il en vend à tour de bras. Donc, je vais lui faire confiance. Bon, je vous avoue, je ne suis pas hyper fan du concept. Vu que ça bouge, je fixerai ça un peu... Un peu bien, en fait. Normalement, ça tient. Bon, alors, je vais fixer mon régulateur. Tout est bien en place, correctement. Il ne bouge plus. On va avoir maintenant la sortie à brancher, puisque la sortie d'origine, elle est dans ma boîte, sur la cosse d'origine. Donc, ce n'est pas compliqué. Le plus au plus de la batterie, avec son fusible directement dessus, et le moins au moins de la batterie. Donc, j'ai des câbles longs, la batterie est derrière. Je vais essayer de faire un passage propre. Mais, au préalable, je vais essayer de remettre mon carénage latéral, et puis surtout ça, le câble de la selle, pour vérifier que tout rentre bien. Mais, normalement, dans mes essais, c'était bon. Juste vérifier. Pendant que je serre, que rien n'appuie nulle part. Je ne suis pas très fan de laisser courir un câble rouge comme ça, même s'il est isolé de base, et que je vais lui faire prendre un bon chemin. Alors, je vais en plus le mettre dans de la gaine isolante thermorétractable. Bon, alors, maintenant que tout est installé, on va faire les tests de la batterie. Donc, normalement, la batterie, si elle est chargée, elle devrait être entre, à l'arrêt, moteur éteint, on va dire à plus de 12,5, sinon c'est qu'elle est faiblarde. Moi, si je prends là et là, j'ai 12,86, 12,87. OK. Donc, on va ouvrir le garage pour ne pas s'enfumer, on va la démarrer, et si le régulateur fait son rôle, quand je monte dans les tours, je devrais monter à un peu plus de 14. Donc, on va tester ça. Donc, on voit bien que la moto démarrée, on est à 14,5. Je suis à 2000 tours. Moi, j'ai envie de dire, ça régule. Une fois la moto chaude, j'ai monté le moteur à un peu plus de 5000 tours, et comme au ralenti, ça reste entre 14,55 et 14,57. Bon, c'est la fin de l'opération. Régulateur. Donc, il est posé. J'ai fait passer son plus là-bas derrière, pour ne pas qu'il se fasse écraser par la selle, avec son moins qui se rejointe. Enfin, il ne se touche pas. Ça va là-dessous, hop, toc, 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 et ça va directement à la batterie. Et ce que j'ai fait, c'est que le plus, je l'ai foutu dans de la gaine rétractable, parce que je n'ai pas du tout envie qu'un jour ou l'autre, il touche, tu vois, avec un vieux frottement, ou quelque chose comme ça, qu'il touche une masse. Bon, donc, les tests, on va dire qu'ils sont concluants. Je monte à 14,55, 14,56, du moment où je démarre le moteur, du ralenti, jusqu'à 5500 tours. Je peux me balader sur la plage du régime moteur, et effectivement, je reste à ces valeurs très très proches. Donc, je pense que ça fonctionne, c'est très bien. Fin de l'opération. J'ai pris beaucoup plus de temps pour le faire qu'il n'en faut, puisque j'ai déblayé un petit peu le terrain pour pouvoir le fixer là-bas-dessous. Mais honnêtement, ce n'est pas une opération complexe. J'espère en tout cas que ce petit tuto va pouvoir vous être utile, que ce soit pour une Transalpe ou pour autre chose. Il existe sur le forum Transalpage, comme je disais, en texte, et puis sur un forum Africa Twin, mais je ne suis pas dessus parce que je n'ai pas d'Africa Twin. Mais je préférais essayer d'en faire un en vidéo, pouvoir imager ça un peu plus, et puis vous le faire en toute transparence, parce que je crois que le gars qui l'avait fait, il maîtrisait son sujet, et moi, je tâtonne à chaque fois pour apprendre. Voilà, donc c'est un pas de plus vers la préparation de la bécane pour 2022. Les prochaines vidéos qui vont arriver vont être soit au sujet de la restauration de l'ADR, qui est par là encore en 1000 pièces, je n'ai pas reçu mon cadre, soit ça va être de beaux voyages encore en 2022. Alors comme d'habitude, je ne peux que vous conseiller de vous abonner à la chaîne. Pensez aussi à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, comme ça, à chaque fois que je vais sortir une vidéo, YouTube vous le dira avec une petite notification. Et on se retrouve dans les prochaines aventures.